bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ces toujours son chapitre de la mémoire donc on va voir cette fois ci deux outils pour faire du debug quand on joue avec la mémoire donc le premier se nomme asan ce qui veut dire adresse sanitiser et le deuxième se nomme valgrind alors valgrind je triche un peu quand je dis c'est un outil en fait c'est une collection d'outils mais dans cette collection d'outils on a un qui va nous intéresser ce qui va nous intéresser pardon ça va être même check voilà donc avant de commencer un petit topo sur mon mec file je l'ai un peu modifié pourquoi donc en gros j'ai rajouté deux targets valgrind et asan donc quand je fais mec valgrind ce qu'il va faire c'est qu'il a modifié l'option de compilation ajoutant tire et g donc il va reprendre ça mais il va rajouter un flag pour faire du debug tire et g c'est pour ajouter des flags pour ajouter pardon les des symboles pour dans le binaire pour faire du debug voilà pour plus d'informations quand on debug et ensuite il va appeler la target all qui va juste compilé le binaire normalement à l'exception près du coup qu'il ajoute le tire et g pendant la compilation asan quand je fais mec asan donc en gros on fait mec valgrind ça va d'abord appeler celui-là puis celui-là ensuite donc asan ce que je fais pareil à la compilation j'appelle le binaire le binaire pardon le flag f sanitas égale adresse et le tire et g pour avoir les symboles de debug ensuite pour le linker je lui dis f sanitas égale adresse également et alors pourquoi est-ce qu'on link bah comme j'ai dit non c'est vrai que j'ai pas dit asan en gros c'est une bibliothèque qui a ré-implémenté maloc enfin maloc free reloc et compagnie et comme ils l'ont ré-implémenté bah faut bien le linker avec avec asan et donc du coup c'est pas le maloc d'origine fin du système qu'on va utiliser mais le maloc d'hasan qui va faire du tracking dans tous les sens et ensuite on fait appel à all qui va compilé bin normalement module fait qu'on a modifié c'est flags et ld flags alors ld flags c'est vrai que je l'ai pas défini dans le makefile mais c'est une variable que le makefile connaît par défaut et donc quand je fais ça makefile va me rajouter ça là au linker à l'étape du link ok alors quand est-ce qu'il faut utiliser makefile asan asan et valgrin ça s'utilise dans tous les cas pendant l'étape de développement quand vous êtes en train de développer votre votre projet votre binaire que vous voulez vous voulez faire des tests c'est à ce moment là qu'on va utiliser asan et valgrin le en production en revanche il ne faut surtout pas mettre un binaire qui a été compilé et linké avec asan pourquoi comme j'ai dit c'est pas le vrai maloc qui est utilisé c'est un maloc qui va faire de la détection d'erreurs donc il va être déjà énormément lent mais en plus si un attaquant qui vient sur votre sur le serveur sur lequel il ya le binaire ou sur le poste client on s'en fout et qu'il fait le crash et le binaire asan en tout cas s'il arrive à faire une erreur vous verrez ce que peut faire asan s'il arrive à générer une erreur qu'assane peut exécuter il va voir tout un log assez complet de ce qui s'est passé et c'est pas ce qu'on veut donc que peut faire asan asan en gros alors je vais vous mettre d'ailleurs des liens dans la description de la vidéo pour avoir accès à assan et valgrin et peut-être un ou deux autres trucs pour vous simplifier l'utilisation des outils assan en gros ce qu'il peut faire c'est donc vérifier les fit mémoire ça on a déjà vu dernière vidéo il peut vérifier les buffer overflow alors on peut voir les hip buffer overflow ça on l'a pas encore vu on peut regarder les stacks buffer overflow on peut regarder global buffer overflow ça c'est quand on est en dehors d'une fonction c'est les verbes global et compagnie il peut vérifier une variable qui est utilisé après avoir été libéré donc imaginons je fais un machin égal ma log de truc je joue avec mon pointeur machin qui comme je suis propre je fais free machin comme ça il est libéré j'ai plus à l'utiliser sauf que ben voilà il est 5 heures du matin j'ai pas fait gaffe et je réutilise ce cette variable et je fais machin égal quelque chose enfin bref et du coup j'utilise un pointeur qui était censé avoir été libéré et ça on veut pas faire ça quand c'est libéré il a plus à être utilisé et bah ça va voilà ça ne peut détecter donc je vais montrer quelques petits exemples alors mettons du coup voilà j'ai un programme et je vais envoyer j'ai envoyé par arriver à le nombre d'octes que j'ai envie d'allouer donc non à tous ça existe pas mon atout i2 arc v 2 à l'aide 1 voilà et donc ensuite je dis on en fait un pointeur sur sur entier t égal maloc de memory voilà ensuite je fais genre que je joue avec t et ensuite bon j'oublie de libérer t bref donc là ce que je fais c'est que je vais allouer de la mémoire si j'envoie un argument et je vais allouer cette mémoire dans t alors voyons la compilation tout va bien maintenant si j'exécute et j'envoie on va dire deux octets boum voilà à ça ne me sort un rapport d'erreur il me dit donc l'exécuter des textes memory leaks donc il a vu une fuite mémoire il a vu qu'il y avait deux octets dans un objet qui ont été alloués d'or depuis ou depuis quand donc dans la fonction main donc une stack comme ça enfin une stack d'appels au 13 vous les lisez de base en haut et donc on voit bien que dans ma fonction main du fichier memory c'est une 14 c'est là qu'il ya une fuite mémoire donc à la une 14 j'ai la fonction intercepteur malloc de hassan qui se trouve ici qui a été utilisé mais voilà j'ai une fuite mémoire je n'ai pas libéré ma mémoire je suis un très mauvais développeur donc je me dis ah oui zut je vais libérer la mémoire là on recompile 1 et là tout va bien bon admettons j'utilise pour de vrai ma variable t admettons dit t est égal à 2 que je raconte oui à 2 dans l'adresse de t voilà j'envoie la valeur 2 voilà et donc là je lui alloue deux octets pour enregistrer un octet pour je lui alloue deux octets pour pour écrire un int il y en a déjà quelques-uns qui crise qui crispe un peu les dents c'est normal parce que hassan va nous dire oh la la oh la la que fais tu donc une écriture de taille 4 ou 4 octets on va comprendre qui se trouve dans memory à la ligne 16 ça se trouve 0 octet à droite d'une région de deux octets j'aime bien c'est ce style d'écriture c'est 0 octet à côté donc dans la fonction main à ligne 14 il ya un appel à malloc et donc il ya un hip buffer overflow à la ligne 16 on avait vu les stack overflow c'est qu'on réécrivait par delà les fonctions d'une part de là pardon les les variables d'une fonction qui ont été initialisées dans une fonction déclaré initialiser enfin juste déclaré d'ailleurs là c'est le hip buffer overflow c'est qu'on fait un overflow dans la hip donc la mémoire dynamique et effectivement j'ai demandé deux octets mais j'ai écrit sur quatre octets parce qu'un entier fait quatre octets en tout cas sur ma mon système ok donc là on se dit ah oui quel impudant je suis donc on pourrait alors éventuellement bon à ne pas faire comme vrai tchèque c'est vraiment histoire de faire genre mais je pourrais dire bon bah si memory est plus petit qu'un size of d'un entier je retourne 2 c'est pour l'exemple je recompile et donc là on teste effectivement ça va un peu mieux c'est 8 octets my bad c'est ah non c'est juste que tout se passe bien du coup je pense tout se passe bien sinon c'est bien quatre octets ok donc là le programme fonctionne bon maintenant je on dire je continue je free t non pas que je veux batter un jeu liberté et là je dis bon bah t va être égal à une autre valeur je recompile avec la scène alors là le compilateur me dit déjà attention tu as ton pointeur t qui est utilisé après un free il ya un appel à free qu'elle a la ligne 22 il me rappelle même il ya peut-être ton pointeur t qui est enfin et ton pointeur t est peut-être utilisé après un free sachant que tu as un free qu'elle a que là c'est la ligne 24 j'aime bien vraiment la façon s'il me fait deux fois le truc là il me dit d'abord je t'assure que tu fais un use after free là il dit peut-être que je fais un use after free des fois curieux mais bon il nous laisse compiler il est gentil et donc là on recommence et la boum à ça ne me dit dit beaucoup de choses voilà me dit à dans ce netteaser type use after free à l'adresse machin machin ça se trouve ça se trouve dans mon main à la ligne 24 mais comment ça se fait et bien c'est simple il a vu qu'à ligne 22 interceptor free a été utilisé et ça depuis un pointeur qui a été initialisé dans la ligne 18 par malloc et donc voilà il ya plus si plus after free à l'inglant cad voilà pour son mémoire etc etc alors je ne connais pas exactement toutes les applications les informations qui sont ici après faut les voir la doc et tout mais voilà donc à ça ne voit pas déjà nous permet de vérifier ce genre de petits trucs on va encore faire un dernier petit test on va dire on va enlever ce truc et on va faire une boucle fort des familles pour le faire un truc ça c'était de l'iter est égal à ato i de arriver je vais y arriver je vais y arriver de 2 voilà donc là c'est à dire que je vais mettre 3 je vais enlever sur le chèque de merde on est plus petit que i terre i terre pendant dragon pour les connaisseurs terre on incrémente i et donc là je dis je vais me faire un petit printf à la con de 2 je vais mettre un retoyer pour être sûr que ça s'affiche 2 2 2 2 2 2 2 2 de 2 2 1 2 de t 2 1 en gros là ce qu'on vérifiez c'est que se passe-t-il quand je lis plus loin que ce que la mémoire m'a autorisé. Donc, ah oui pardon mais du coup ça c'est un CST aussi. Ah oui oui en gros il me dit attention ton T2i peut ne pas être initialisé, même le compilateur il va y avoir certaines choses quand même mais admettons j'ai quand même envie d'y aller. Donc je vais lui allouer 8 octets et je vais me parcourir quatre fois là. On voit bien que je vais parcourir plus que ce que je devrais. Boum ! Et la victime en j'ai une erreur. Ma commande commence ici. Donc j'ai un HeapBufferOverflow à l'adresse truc. Donc ça se trouve à la ligne 19, j'ai un HeapBufferOverflow. Et donc ligne 19 passe le moment où j'accède à T2i. Donc comment ça se fait ? C'est simple. Je demande à accéder à T2i. Mais étant donné que je n'ai demandé que 8 octets, donc 8 octets, ça me fait 2 entiers. En entier c'est 4 octets. Mais je demande d'itérer 4 fois. 8 octets, je demande d'itérer 4 fois. Donc forcément, vu que j'ai droit qu'à 2 octets mais que j'itère 4 fois, je vais donc accéder à une adresse mémoire à laquelle je n'ai normalement pas accès. Je vous montre. Si par exemple là j'en place le 4 par 2, tout va bien. Donc il me lit des valeurs à la con certes. Mais en tout cas il me lit. Ah oui ! Unitialized, pardon. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que je fais pas un truc comme ça avant. Voilà. Là j'ai plus l'erreur, c'est parce que j'ai oublié que... Oups. J'avais oublié que je n'initialisais pas mon test. C'est pour ça que j'avais l'erreur maybe initialized. Ok. Je comprends mieux l'erreur. Voilà. Et donc là tout va bien, ça fonctionne. Maintenant si je mets 3, bam j'ai l'erreur parce que 8 octets c'est que je fais que pour 2 entiers mais je monte dans lire 3. Forcément ça fait tâche. Après si je fais des trucs comme ça, tout va bien. Donc voilà. Donc voilà ce que peut faire Hassan. Hassan peut voir les accès mémoire. Les accès mémoire. Alors de mémoire ça marche aussi avec les tableaux. C'est à dire que si je fais intab On va dire qu'il y en a 10. Égale... Je mets tout à 0. Mais je remplace ça par ça. Et je vais pas mettre iter... Si je vais mettre... J'ai rajouté iter... Je recompile. Et donc là bon, j'envoie n octets, on s'en fout. Par contre j'ai dit que j'ai un tableau 10 mais je vais faire une 13 itération. Et ben voilà. Il me dit que c'est pas un... un heap buffer overflow mais un stack buffer overflow. Parce que mon tableau est dans la stack vu que c'est une variable qui n'a pas été alloué par malloc mais à la compilation. Donc c'est dans la stack. Et j'ai un buffer overflow à la ligne 21. Euh... Et donc voilà. This from as one object, tab, ligne 18, memore access at offset, 408 overflow, 10 variables. Donc voilà. Donc là on voit bien que... Ouais, ça partir d'ici, voilà. J'explose... Enfin j'explose la stack. J'accède à un endroit de la stack auquel je ne devrais pas accéder. Donc là faut aller voir qu'est-ce qui se passe à la ligne 18. Donc à la ligne 18, je crée le tableau. Mais à la ligne... Oui, à la ligne 21, c'est ça, c'est la ligne 21 qui est affichée ici. Après j'avais 20 en tête. À la ligne 21. Voilà. J'ai bien un accès à mon tab. Et effectivement, j'ai demandé de parcourir 13 fois alors que mon tableau ne fait que 10 octets. Voilà, voilà. Donc ça c'était pour Hassan. Alors avec Hassan on peut encore faire d'autres trucs. On peut ajouter des options. Voilà. Par exemple je peux demander d'avoir l'aide d'Hassan, enfin pour les options d'Hassan. Donc je dis... HassanOption.hep égale 1. Ensuite je dois exécuter le binaire, un binaire qui contient du code Hassan. Et donc... Bon, déjà il me fait l'erreur, donc on va enlever cette erreur. Voilà. Donc là il me lit bien mon tableau sur... je crois que j'avais mis sur 8 cases. Et mais au-dessus tout ça, bah c'est l'aide d'Hassan. Vu que je l'ai appelé avec help égale 1. Et donc on me donne tout ce que je peux mettre dans HassanOption. Donc il y a beaucoup de choses. Euh... Il y en avait un qui était assez sympa. Enfin voilà, detect leaks. Ça va activer ou pas la détection de fuite mémoire. CurrentValue égale true. Par défaut en tout cas c'est à true. Et bah je pourrais faire exprès d'avoir une fuite mémoire. Donc là c'est simple, je vais oublier de libérer monter. Là. Et donc là, alors je peux faire des séparateurs comme ça avec deux points. Et donc je peux faire detect leak ou leaks, je crois que c'est leaks. Egal false. Voilà. Donc là je mets égal false. Donc on voit bien que je peux faire des séparateurs avec le deux points. Je vais l'enlever parce que j'ai pas envie d'avoir l'aide. Et en mettant false, et bah il me libère... Enfin je libère pas la mémoire mais il me dit rien. Par contre si je mets true qui est sa valeur par défaut. Là il m'affiche la fuite mémoire. Donc voilà. Donc Hassan on peut aussi faire des... On peut mettre des petites options comme ça très sympathiques. Donc là c'est simple. Il faut aller dans la doc et tout. Regardez dans la description de la vidéo. Normalement j'ai mis des liens. Si j'ai pas été... Trop mauvais. Donc ça c'était Hassan. Maintenant, il nous reste valgreen. Donc valgreen encore une fois. Je rajoute tire et g pour avoir les symboles de debug. Je vous montrerai après un exemple sur le tire et g. Vous verrez que c'est un peu plus sympa avec le debug. Avec le symbole de debug. Et donc valgreen. Bon là c'est pareil. Valgreen vous l'utilisez... Enfin j'ai déjà dit au début mais je répète. Comme ça je suis sûr que ça rentre. Vous l'utilisez en phase de développement. Dès que vous avez des tests à faire. Si jamais vous touchez un truc mémoire. Que votre binaire, un comportement qui est un peu bizarre. Que vous êtes pas sûr de vous. Même quand vous êtes sûr de vous d'ailleurs. Dans le doute, utilisez-le. Pour le temps que ça utilise. Vraiment allez-y. Bah vous appelez valgreen. Et vous voyez si tout se passe bien. Ou si vous sort un rapport d'erreur. Donc ce qu'il peut faire. Bah un peu comme Hassan. Donc vérifier les fuites mémoires. Regarder si vous libérez un pointeur qui n'a pas été libéré. Enfin un pointeur ou une adresse du coup. Ou même un pointeur qui a été libéré deux fois. On sait jamais. Donc le double free. L'erreur de double free. Il peut vérifier les accès mémoires. Comme Hassan. Comme on a fait que les tableaux et tout. Je vais pas dire qu'il peut faire tout comme Hassan. Mais il y a quand même des liens. Alors quand je dis qu'il peut faire des checks mémoires. En fait je vous rappelle du coup. Valgrind pardon. C'est une collection d'outils. Et il contient du coup même check. Donc c'est ça l'outil par défaut. Qui est utilisé par Valgrind. Mais après. Quand vous appelez Valgrind. Je vous montre. Vous avez l'option. Tool. Et qui est égal. Donc il y a. Cache green. Call green. DHA. DRD. Et par défaut. En fait c'est même check. Donc ça vous avez pas le mettre. Vous avez vu je t'appelais Valgrind. Avec derrière votre binaire. Et voilà. Et donc là il me dit. Bah il me dit rien. Parce que j'ai pas mis mes arguments. Voilà. Donc là je vois l'affichage. Et après j'ai Valgrind qui me dit. Euh. Donc je vous remonte le code. Bah non c'est le code vous vous rappelez. Donc je demande 8 octets. Je demande de lire 8 cases. De mon tableau. Et donc. Et donc. Immuse ATG. Donc j'ai 8 octets dans un bloc. J'ai fait 2 alloc. Et un free. Comme ça j'ai fait 2 alloc. Ah oui. Puisque j'ai printf dans le. Ah ouais. Comme je fais du printf. Et que printf utilise ma loc. Bah du coup il voit 2 alloc. Tout simplement. Et donc j'ai définitivement perdu 2 octets dans un bloc. Donc moi bien j'ai eu 2 alloc mais un seul free. Etc. On peut rajouter encore d'autres informations. D'autres argents pour plus d'informations. Alors moi ce que j'ai fait. J'ai déjà mis le lien dans la dernière vidéo. Mais je vais vous le remettre ici. C'est un outil pour avoir de la couleur dans Valgrind. Donc pour ça j'ai mon outil Valgrind Color. Voilà. Et voilà. Ça nous fait une lecture un peu plus confortable. N'en déplaise aux vrais unique chien barbu qui ne font que du noir et blanc. Moi j'aime bien avoir un peu de couleur. Ok. Donc ça c'est un exemple parmi tant l'autre. Je vais essayer de remettre un peu. Non c'est pas ça. Je vais essayer de remettre un peu les autres erreurs qu'on avait. Donc là c'est parce que j'y perds pas les mémoires. Donc on a une fuite mémoire. Mettons je fasse deux free. Je vais free deux fois une même zone mémoire. Même le compilateur me le dit. Le pointer t est utilisé après un free. Bon il est utilisé pour être free mais bon voilà. Hop. Donc là il me dit attention il y a une Invalid free, delete, delete ou réel. Le mémoire c'est du C++ ce truc. Qui est utilisé. Donc encore une fois on lit de bas en haut. Donc il y a un bloc qui était alloué dans la fonction main. Voilà il y a un appel à malloc. Et ensuite il y a eu un appel à free dans la fonction main. Donc main a appelé free. Et celle là où c'est invalide c'est parce que main rappelle free. Voilà. Donc il nous dit à la fin. Bon bah il n'y a pas de fuite mémoire. Vu qu'on a bien free la mémoire. Voilà. On peut faire un tiret S pour afficher des contextes qui ont été supprimés. Mais en gros ça va être le même rappel. Ça c'est la même chose qu'il y a au dessus. Voilà. Alors l'important du coup du tiret G. On va montrer. Si je compile sans le symbole de debug. Voilà. Là il me dit juste. Dans le binaire qui se trouve ici. Il y a une erreur. Alors que juste avant il nous disait. Dans le fichier memory.c à la ligne 23. Vous voyez c'est pour ça qu'il faut jeter le symbole de debug. C'est que ça va aider nos outils à nous indiquer plus d'erreurs. Donc voilà. Mettons que je code bien. Sauf qu'encore une fois. Je fais n'importe quoi. Voilà. Et là je demande d'itérer à 15 fois. Alors. Le stack overflow il ne fait pas. Il manque que ce soit une option à ajouter. En revanche. Si je remplace tab par justeté. Donc c'est à dire le pointeur que j'alloue. Unuseur à table. Ah oui. Voilà. Là par contre il me dit. Qu'il y a des erreurs. Donc ça c'est l'affichage. On voit bien que j'ai mon tableau de 0. Et d'un coup j'ai des valeurs qui ne devraient pas être là. Parce que je ne m'attends qu'à avoir des 0. Donc on peut. Voir qu'il y a donc 2 allocs et 2 free. Donc ça c'est bon. Use trackogen égale yes. Pour voir. D'où les valeurs qui ne sont pas initialisées. Et ont été utilisées. Il y a 17 erreurs de simple contexte etc. Et donc là on peut voir à chaque fois. Memory. Memory. Point C à l'in21. Il s'appelle à printf.c. A l'in33 du fichier printf.c. Et donc il y a une erreur dans un contexte. Donc voilà. Donc en gros il y a un accès mémoire. Qu'il n'aurait pas du avoir. Donc voilà. Alors si on s'amuse à mettre les. Ouh parce que j'ai mis tiré s. Si je ne mets pas. Enfin si je ne mets pas. Il met juste une erreur au dessus. En fait il me met une erreur. Mais si je mets tiré s. Il me met les restes des erreurs. En dessous du. Erreur summary. Voilà. Et si j'ajoute l'autre. Qui avait l'air assez marrant. Le. Track. Origine. Égale. Yes. Bon voilà. Donc il nous dit. The initialized value was created by a heap allocation. Donc en gros. J'ai alloué. De la heap. Donc la mémoire dynamique. Mais l'adresse ici n'a pas été initialisée. Et j'ai fait un accès. Auquel je n'aurais pas dû avoir. Etc. Donc voilà. Donc on voit bien. Invalid size. Read. Of size 4. Et je dois en avoir d'autres. Dans les autres erreurs. Mais. Voilà. Ça c'est valgreen. Donc après il faut bien comprendre les messages. Mais rappelez-vous toujours. Lire de bas en haut. Donc là je vois que. Dans mon menu. Je fais un appel à malloc. Et après dans mon menu. Je fais un appel à printf. Euh. Et qu'en gros. Je vais accéder à une valeur. Qui n'a pas été initialisée. Etc. Donc là faut juste aller repérer. Quelle ligne c'est. Et essayer de comprendre. Revoir votre programme. Pourquoi est-ce qu'il nous dit ça. Etc. Mais en gros voilà. C'est juste des. Des axes. Des invalides. Des read of size 4. Une lecture invalide. Parce qu'il est pas censé. Il est. Il y a un truc. Il est pas censé lire. Voilà voilà. Donc c'était Hassan. Et Valgrind. Il y aura d'autres vidéos. Pour faire. Pour utiliser des outils. Pour faire du C. Mais. Euh. Là c'était vraiment axé. Pour la mémoire. Euh. Je vous laisse ensuite balire. La documentation des outils. Et puis voilà. J'ai pas fond de plus faire des vidéos. Sur les outils. Sur toutes les options possibles. Parce que du coup. Ça serait juste une doc vidéo. Et euh. Est-ce qu'on veut vraiment ça. Peut-être que la réponse est oui. Euh. Alors. Quoi que. Attends. Mais cela dit. Est-ce que j'ai pas encore d'autres trucs à vous montrer. Bon. J'ai reçu. Ce que ça peut faire. Il y en a un à la limite. C'est vrai que je l'ai. Pas montré. Si je l'ai montré. Mais sans faire gaffe tout à l'heure. Mais je vais leur montrer un peu. Un peu mieux là. Euh. Bah je vais tout supprimer. En gros c'est un truc tout con. Int. P. Bon alors je vais pas initialiser cette valeur. Et ensuite je vais faire. Int. J. I. On va dire. Égal. P. Plus. Deux. Et après. Wait. J. 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 Bon là il me met déjà le warning. Attention. P. Non initialiser. Et. Comme je fais rien avec. Ah voilà. Compilateur. Non voilà. Euh. Donc là. C'est parce que je faisais rien avec. Mais maintenant que j'y accède. Avec printf. Ou en faisant autre chose. Euh. Il me dit bien. Attention. Euh. Tu utilises une valeur. De taille 8. Qui n'a pas été initialisée. Voilà. Euh. À la ligne. Euh. À la ligne 16. De memory.c. Il y a un appel à printf. Qui se fait. Etc. Etc. Donc voilà. On peut aussi voir ça. On peut voir les fonctions. Les variables qui n'ont pas été initialisées. Je rappelle qu'il faut toujours se dire. À moins que le compilateur. Vous que soyez sûr de votre compilateur. Mais toujours se dire qu'une variable comme ça. Qui n'a pas été. Initialisée. Qui est juste déclarée. Mais pas initialisée. Si vous l'utilisez pour faire du calcul. Après. Sans l'avoir mis de valeur. Attendez-vous à faire. À jouer avec de l'aléatoire. Peut-être qu'il y aura une valeur mise. Un peu au hasard dans l'histoire. Et qui sait ce qui va se passer. Donc toujours initialiser vos variables. Donc là. Je vais dire. 40. Voilà. On recompile. Et ça va mieux. Voilà. Donc c'était voilà. Une petite présentation. Petite présentation. Pardon. De Hassan et Valgrin. Ça fait 30 minutes. C'était. Ça peut être un peu long. Mais je pense que c'est quand même pas mal. Pour vous montrer un peu l'étendue. De ce que les outils peuvent faire. Après. A vous d'aller voir la deuxième. De vous documenter sur internet. Sur ce que vous voulez faire. Et si les outils peuvent le faire. Il y aura d'autres vidéos outils. Donc comme je l'ai dit. Mais pas pour. Peut-être pas pour faire du debug comme ça. Mais pour faire d'autres choses. On verra quoi. Où et tout. Enfin du debug oui. Mais peut-être pas spécialisé mémoire. Et puis bah je vous dis. Bah du coup. Et bah à la prochaine vidéo. C'est vous.